Alors, Totoball fragil au propos de Bottas concernant son coût au moral. La pression est un sujet sensible en Formule 1. Alors, Bottas s'est déclaré de faire, nous savons tous combien ce sport est sensible mentalement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette année, encore une fois, et j'espère pouvoir l'utiliser pour l'avenir. Il dit ça à chaque fois, il faut arrêter, quoi. Totoball fut directeur de Mercedes, ça a été amené à agir alors qu'il a lui-même mis un peu de pression à Bottas à la fin du dernier Grand Prix de Sakhir lorsqu'il a déclaré que la fin de saison en chute libre de son pilote sera analysée après la saison. De quoi alimenter d'ailleurs les rumeurs d'un possible remplacement par George Russell dès 2021. J'ai évidemment entendu les propos de Valtteri, la pression est un sujet sensible en Formule 1. Dans cette équipe, tout le monde doit jouer en équipe. Si vous voulez y aller seul, ce n'est pas le bon endroit. Lewis le fait, Valtteri le fait, et je doute pas que George le ferait. Il n'est donc jamais question de se remettre avant tout le monde. De se mettre, pardon. C'est toujours un exercice d'équipe collectif, et nous avons construit cet état d'esprit et ses valeurs sont profondément ancrées en nous. Maintenant, en ce qui concerne Valtteri, je pense qu'il est important pour lui de sortir fort de ce week-end et de passer l'hiver avec un peu de vent dans le dos et pas un vent de face. Voilà, c'est si bien dit. Il sait comment se remettre en selle et c'est un Finlandais, il a la tête dure. Je vois juste dans ses yeux que ce week-end va être bien meilleur. Mouais. Même si Bottas semble souffrir parfois, l'ambiance chez Mercedes est devenue beaucoup moins agitée depuis son arrivée en 2017 à la place de Nico Rosberg. Oui, mais ce n'est pas seulement Valtteri, c'est un personnage, une personnalité. Je pense que nous avons tous grandi ensemble, nous nous sommes tous développés ensemble, et ce sens de l'équipe, cet état d'esprit a grandi en nous maintenant. Ouais, ça fait quatre fois d'affilée que Bottas perd le titre face à Hamilton, donc je pense que ça doit jouer sur son mental. Forcément, il se dit qu'il ne pourra jamais le battre au championnat du monde, à la régulière en tout cas. Et effectivement, oui, c'est un aveu d'échec, clairement, ça se ressent sur ses performances. Donc là, on va voir comment se passe son dernier Grand Prix à Boudami. Et comme a dit Wolff, ils analyseront sa fin de saison chez Mercedes, mais bon, il n'y a a priori pas de risque qu'il se fasse remplacer par Russell dès 2021, au moins. Par contre, en 2022, à mon avis, c'est quasi sûr qu'il va dégager. Sauf si Hamilton part fin 2021, et que du coup, ça serait Russell Bottas chez Mercedes. On verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao.